Bonjour à tous, ici Jojole67 et aujourd'hui je vais vous expliquer comment j'abriquais de façon untether l'iOS 5.1.1 pour l'iPhone 4S, l'iPhone 4, 3GS, l'iPad Touch 4ème génération, 3ème génération, le nouvel iPad, l'iPad 2 et l'iPad 1. Et je tiens à préciser qu'avec RedSnow vous avez la possibilité d'activer l'iPhone 4, l'iPhone 3GS, l'iPad Touch 4ème génération, l'iPad Touch 3ème génération et l'iPad 1 sans utiliser iTunes. C'est à dire que par exemple avec l'iPhone 4 et l'iPhone 3GS on n'a pas besoin de cartes SIM et de iTunes pour tout simplement utiliser l'appareil. Il est très important de savoir que si vous voulez activer votre appareil, il faut obligatoirement premièrement mettre l'appareil en mode FU et aussi utiliser le firmware que vous aurez téléchargé sur votre ordinateur. Pour les autres appareils, s'ils sont déjà activés, vous n'avez pas besoin de toucher au mode FU ou encore à chercher votre firmware. Alors on va devoir utiliser donc RedSnow, RedSnow qui marche pour Mac et pour Windows. Je mettrai dans la description de la vidéo les liens pour pouvoir le télécharger. Donc on va lancer RedSnow. Alors pour les personnes qui ont besoin d'activer l'iPhone, on va appuyer sur Extra, puis après Select IPSW et là vous allez tout simplement sélectionner, chercher votre firmware 5.1. Et pour le télécharger, si vous ne l'avez pas, on va tout simplement sur le site internet ICIAP que je vais mettre dans la description de la vidéo. Vous allez chercher votre appareil, le firmware que vous voulez télécharger et c'est très rapide. Ensuite, vous allez tout simplement mettre votre appareil en mode DFU. On va appuyer sur le bouton Home et le bouton Power pendant 10 secondes. Donc le bouton Power, c'est le bouton du haut et le bouton Home, le bouton du bas. Puis après, on va lâcher le bouton Power sans lâcher le bouton Home. Et là, on va attendre tout simplement que l'ordinateur reconnaisse notre appareil. On remarque justement que RedSnow nous dit qu'il est en mode DFU. On va ensuite appuyer sur Jibrick. Et là, on va laisser RedSnow travailler. Maintenant, on va appuyer sur Next. Vous pouvez choisir les petites options que vous voulez. Là, j'ai choisi Installer Cydia et mettre la possibilité d'afficher le pourcentage au niveau de l'iPod Touch, au niveau de la batterie, puisque ce n'est pas proposé sous l'iOS. Et maintenant, on va laisser tout simplement le Jibrick se faire. Maintenant, il faut juste qu'on attende que le Jibrick se fasse. Comme vous voyez, on a le logo de RedSnow qui est présent sur l'écran de notre appareil. Et maintenant, il faudra juste attendre que l'appareil se rallume. L'appareil allumé. On va aller directement sur le Sprintboard, ouvrir l'application Cydia. On va choisir tout simplement le type d'utilisateur. Alors, utilisateur simple, hacker ou développeur. Je vous conseille bien sûr d'appuyer sur Utilisateur. Puis, il faudra tout simplement laisser rafraîchir les sources. Et vous avez Cydia qui est installé sur votre appareil. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner sur mon canal de YouTube. Cela va vous permettre d'avoir toutes mes futures vidéos que je vais sortir prochainement. De me suivre sur Twitter. De me suivre sur ma page Facebook. Et bien sûr, de visiter le site internet iPod H2 Pro. Merci à tous et à la prochaine. Merci à tous.